Juste pour dire que cet atelier est organisé dans le cadre du cycle des ateliers de la Fabrique Francienne des Sobriétés par l'Institut Paris-Région. L'Institut Paris-Région, une expertise pluridisciplinaire pour traiter des enjeux territoriaux. Organisé aujourd'hui par le département énergie et climat, REC, et animé par moi-même, Marie-Laure Falc de Maxime. Quelques infos préalables pour les personnes qui sont en ligne. Pensez à fermer vos micros et caméras pendant les présentations. L'atelier est enregistré pour le replay. Il y aura évidemment une diffusion de tous les PowerPoints sur notre site, comme d'habitude, et du compte-rendu de l'atelier. L'atelier est interactif, les contributions sont les bienvenus. Pour le moment, évidemment, dans le chat, dans la conversation. Et puis après, on le verra tous ensemble. Je vais vous présenter ça. Donc, les objectifs de l'atelier. Et on est toujours dans ce cadre d'imaginer ensemble une sobriété choisie, juste collective et innovante pour l'Île-de-France. Ça, c'est notre enjeu, notre objectif, notre moto. Je ne sais pas comment on dit, qu'on a depuis quatre ans. De ne jamais oublier que cette sobriété a tous ses qualificatifs et des valeurs particulières par rapport à des choses qu'on a pu entendre ces derniers temps. Et aujourd'hui, dans l'atelier, c'est bien d'échanger sur des retours d'expériences de plans de sobriété et d'inventorier des actions et des marches dans un deuxième temps qui sera un temps de contribution en commun. Donc, un temps de contribution en commun à la fois ici en présentiel et également par des outils particuliers pour les personnes qui sont à distance. Donc, le programme en trois points, donc une mise à jour sur les travaux en cours, l'actualité. Pas toute l'actualité, mais un petit bout. Ensuite, découvrir des plans de sobriété et différentes mesures. Donc, on aura James Cleaver, qui est à côté de moi, de l'ALEC GPSO Énergie. Et ensuite, Benjamin Beuel, du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui est à distance. Et enfin, la troisième partie, on sera sur le repérage des pratiques de sobriété et d'ébriété en travaillant sur un état des lieux multithématiques. Donc, rapidement, le programme 2023, il a déjà commencé. Il avait commencé par une conférence régionale le 19 mars, à laquelle d'ailleurs Hugo avait gentiment accepté de participer en intervenant sur la marche sensible, notamment. Donc, le replay est disponible. Et là, on a tout un agenda d'ateliers de la fabrique jusqu'au mois de décembre. Sachant que le prochain, le 12 mai, aura pour thème sobriété, les arts et la culture. Et le 7 juillet, ça s'appelle De l'école aux vacances. Vous aurez compris pourquoi, mais on va traiter aussi de sobriété dans les écoles et de sobriété aussi par rapport au tourisme. Quelques interventions prévues. Il y a une matinale organisée par l'AT2O, Île-de-France, dans laquelle la REC est membre, ainsi que l'ADEME. Et là, la sobriété doit passer l'hiver, notamment avec une approche sociologique de la sobriété. Ça aura eu lieu ici en présentiel. Pour les Assises européennes de la transition énergétique qui ont lieu à Bordeaux cette année et au mois de mai cette année, on a été retenus pour faire, dans un atelier, pour faire l'administration de notre kit Imaginergie. Et on fera ça avec l'agence locale MDE. Et puis, à savoir que l'Institut propose des formations pour les élus, principalement, et que le thème de la sobriété, ce sera le 21 novembre. J'ai les autres dates. Je ne sais pas si Hugo, tu en as en place. Je ne sais pas, mais je peux les regarder si tu veux. On regardera, voilà. Parce que je crois que la prochaine est au mois de mars. On vous redonnera tout ça. Peut-être que ça va être intéressant aussi d'avoir la liste, peut-être d'envoyer même le catalogue de formation en participant. Cette année démarre une expérimentation, donc un accompagnement des communes pour un état des lieux de sobriété, etc. On est en fait, il y a des communes qui ont déposé leur candidature. Là, on va un petit peu moins vite que prévu, parce que les collectivités, on ne s'engage pas comme ça, évidemment. Donc, il y a des problèmes dans les courriers, de signatures de courrier, voire pour certains, de passage en conseil municipal. Donc, on va attendre que tout le monde soit prêt. Et on a déjà pré-sélectionné quelques communes. Donc, le repérasse des initiatives de sobriété et la valorisation cartographique. On a fait une première carto qui est disponible sur le site Internet et sur la brochure que je vais vous apporter tout à l'heure. Une première cartographie, en fait, qui n'est pas exhaustive, mais c'était pour donner à voir tous les leviers de sobriété et pour montrer qu'on avait des retours d'expérience de sobriété un peu dans toute l'île de France. Donc, on va continuer à mettre à jour cette carte en 2022, essayer de récupérer de nouveau, on en a déjà, mais des revues d'expérience en France, il y en a pas mal. Et puis, au mois de juin, on est dans le cadre de notre appartenance à la Fédération européenne des agences vaginales de l'énergie et de l'environnement. On aura un atelier en juin pour démarrer aussi une cartographie de la sobriété en Europe. Et quand je dis dans le monde, ça va souvent un peu plus loin. Vous avez peut-être remarqué dans le dernier newsletter de l'AREC, une bibliothèque des plans de sobriété. En Ile-de-France. Donc, on avait mis en ligne en fait en 2022, mais qu'on n'avait pas forcément mis en avant. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une mise à jour régulière de cette bibliothèque des plans de sobriété. Alors, comment on utilise cette plan de sobriété en faisant des liens sur les sites Internet des communes ? Parce qu'on ne va pas stocker en fait forcément des documents ici. Voilà. Donc, si vous avez… Alors, on peut en prendre quelques-uns, mais pas tout. Donc, si vous souhaitez des collectivités, mais même des organisations, souhaitent intégrer, quand elles sont représentatives, des plans de sobriété sur ce site Internet, c'est possible. Parce qu'on a envoyé un mail avec le lien et on les a jour régulièrement. Alors, pourquoi on n'a mis que l'Île-de-France ? Parce que c'est déjà un gros travail de récupérer sur l'Île-de-France. Et on pense qu'en plus, les collectivités n'ont plus à aller voir leurs voisins, leurs pères, etc. dans un premier temps pour voir ce qui se fait. Par contre, si vous avez besoin d'infos peut-être sur d'autres collectivités ailleurs, on peut tout à fait vous fournir d'autres plans. Il n'y a pas de souci. On a pas mal. Et puis, cette année, on démarre un reportage, photo, illustration, etc. Parce que vous n'aurez peut-être pas sans remarquer qu'on a souvent beaucoup de bougies, de lampes, etc. Quand on veut tous illustrer la sobriété, on a un petit peu de mal. En tout cas, on va essayer de travailler. On va travailler notamment avec nos collègues de la médiathèque sur une présentation qui puisse donner une identité visuelle forte. Là, je vais très vite. C'est juste pour vous rappeler, pour les personnes qui n'étaient pas là depuis le début, qui n'ont pas forcément suivi tous les travaux de la REC, et ce n'est pas un souci. On a eu plusieurs cycles assez seriés, en fait, à partir de décembre 2019. Et tous les comptes rendus des ateliers sont tous sur le site Internet. Toutes les présentations PowerPoint également. Quand c'est possible, les replays. Vraiment, toutes les sources sont en open data. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et on dirait qu'on allait vraiment commencer par la définition. Et puis, on a avancé petit à petit tous ensemble. Et donc, je dis tous ensemble, c'est la REC. Évidemment, les divers participants aux ateliers, avec des gens qui sont là depuis le début ou pas, ça suit. Et donc, si vous avez des interrogations, de toute façon, vous pouvez toujours revenir vers moi. On a travaillé sur pas mal de sujets. On va continuer à le faire. Donc, on avait les deux premiers cycles que vous allez pouvoir y aller, effectivement, en allant sur le site, sur les pages de la règle, dans Sobriété énergétique, les cycles 1 et cycle 2. Ensuite, le cycle 3, vous aurez les comptes rendus atelier par atelier. Donc, on a fait encore 7. Donc, c'est notre 21e atelier aujourd'hui. On a également le replay de la conférence, de la première conférence régionale de décembre 21. Quatre billets de chronique de sobriété. On a sorti une plaquette, donc je vais rapporter, j'ai oublié de la prendre, qui est un petit mémo, en fait, sur la sobriété énergétique en Ile-de-France. Et puis, si vous êtes intéressé par ce qui se fait en Europe, en allant sur le site de la FEDAREN, on peut retrouver des informations. Donc, pour les personnes qui sont à distance, là, pendant qu'on commence, je vous prie d'aller sur VOOPLAB en tapant le code qui s'inscrit sur l'écran. Et en allant, vous allez dans le chat, en fait, et vous pouvez cliquer sur le lien que Laure vous met en ligne. Je vous mets ça pour les personnes présentes, si vous avez un envie. Alors, pourquoi je pose cette question pour vous, la sobriété énergétique ? C'est parce que j'ai posé exactement la même question il y a un an. On a eu un nuage de mots. Moi, je voudrais bien savoir comment le nuage de mots a évolué depuis un an. Ceux qui n'ont pas la possibilité, si vous voulez l'écrire peut-être sur un post-it, je l'écrirai après. Et ils sont là, les post-it. Si vous voulez écrire le mot sur un post-it, on va le revoir. Le fait que... Je vais voir comment ça a évolué. Je fais la distribution. Ceux qui ne l'ont pas, c'est ce qui veut en post-it. 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 Donc, j'attends un petit peu sur... Vous avez le temps de... Vous avez le temps de... On va préparer la présentation. Donc, on va voir. C'est à la fin de l'atelier. On va commencer. On va envoyer par mail les autres de formation. Je n'ai pas accès au chat. Je ne sais pas si vous voulez... Et du coup, effectivement, merci beaucoup de vous. On va les mettre sur tout le temps. On va les mettre sur le chat. Le chat est le moment aussi. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, les actualités, il n'y en a pas. Les actualités, déjà, on en parlera au cours des présentations ou après des présentations avec les personnes autour de la table. La première actualité, c'est le plan de sobriété acte 2 qui a été annoncé le 21 février. Donc, on avait ce plan de sobriété énergétique du gouvernement présenté en octobre avec un objectif de diminution des consommations d'énergie 10 % d'ici 2024 et 40 % d'ici 2050. Donc, voilà. Avec cette campagne de com' et d'information par les dispositifs éco-way et éco-gaz et avec le ministère qui nous annonce une telle consommation de gaz et d'électricité de plus pour cent entre octobre et décembre 2022. A priori, c'est corrigé du climat. Je n'irai pas plus loin parce que c'est juste une information de ma part. Plan de sobriété acte 2. Donc, l'idée, c'est bien de continuer pour pouvoir ancrer la sobriété dans la durée et atteindre nos objectifs climatiques. La ministre va réunir de nouveau des groupes de travail interministériel. FTE travaille sur une... sur un bilan, un petit peu... Enfin, une analyse et un bilan que je veux dire, on présentera profilement, voilà, quand ce sera prêt, pour avoir des choses un petit peu plus fines sur le sujet. Voilà. Donc, on se rappelle que le plan de sobriété du gouvernement n'est pas un plan de sobriété au sens où nous, on l'entend. C'est un plan d'économie d'énergie, mais comme également certains plans de sobriété de certaines collectivités sont des plans d'économie d'énergie, ce n'est pas grave, mais on préfère se redonner les bons mots qui vont bien. sur les sites internet que j'étais un peu regardé, en fait, le seul plan qui est bien décrit, c'est le plan de sobriété énergétique du sport, donc je voulais vous le signaler. Il est en 40 mesures et 10 axes. Donc, il est assez... Il y a une synthèse, mais il est également assez détaillé, donc vous aurez aussi le lien pour aller dessus. J'ai fait une petite prise d'écran, donc les axes échauffage, climatisation, l'éclairage, les autres usages, donc évidemment, il y a une efficacité énergétique aussi en plan de sobriété, des choses de mobilité, ce qui concerne les actions d'accompagnement, mobilisation, donc formation, communication, un plan sur les piscines, évidemment, sur les piques, sur les piques, et puis... Donc, ils ont listé un certain nombre d'actions sur lesquelles le ministère a identifié des pilotes et un calendrier, que ce soit pour cet hiver ou l'hiver prochain. Cet hiver, c'est ce qui est envers, ce que vous voyez sur le front et l'hiver prochain, je pense que c'est le... Donc, il y a effectivement pas mal de mesures de sobriété, on peut le dire, en partie, un peu de sobriété, d'efficacité, des liens chérénuels, mais bon, moi, je trouve que c'est intéressant à aller voir et puis pour les collectivités, évidemment, si vous avez des équipements sportifs, ça peut être un bon départ. Et je sais que c'est aussi le premier groupe de travail, le sport, qui s'est réuni de nouveau pour l'acte 2. Donc, ça a l'air d'avancer pas mal. Je pense que ça avance aussi pas mal du fait qu'il y a des Jeux Olympiques et ça avance pas mal du fait que les équipements sportifs sont souvent très énergivores, bien sûr. Donc, là, c'est pareil, je vous mets des informations à la fin. Avant de passer juste à la présentation de James qui vient juste après, je vous remets ici des choses dont on a déjà parlé, c'est-à-dire, et c'est par rapport à ce petit sondage qu'on vient de faire sur WCLA, la définition ou les définitions, enfin, tout le cas, les mots qu'on veut mettre sur la sobriété énergétique, la réduction des consommations d'énergie de retour par des changements de comportement, de mode de vie, d'organisation collective et tout ça, de façon volontaire et organisée, et bien sûr, s'appuyer d'abord sur nos besoins, c'est-à-dire les interroger et on va adapter nos usages à ces besoins. On dit également que le GIEC a enfin mis la sobriété à l'ordre du jour de ses, pas de ses travaux, mais en tout cas de ses rapports et de ses priorités en en proposant une définition et c'est une définition qu'on plaît bien celle qui est au-dessus puisque on a toujours ces mesures et pratiques qui permettent d'éviter la demande en énergie et ressources, mais on parle de bien-être des aides humains et des idées planétaires. Voilà. Je pense que les combinaisons de tout ça, ça fait une très bonne définition et là, on voit que la phrase, elle devient très longue, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on la met en plusieurs étapes. Ça permet bien comprendre ce sur quoi on travaille et donc s'interroger sur les besoins, c'est voir où se situe la sobriété, la sobriété peut être extrêmement choisie, innovante et tout ce qu'on a dit auparavant, quand on la place un peu sur ce graphique, voilà, en vraiment en miroir du consumérisme et bien voir que, justement, c'est une belle réduction de l'économie circulaire. Pour ça, on a développé un petit peu plus des aspects dans la précédente réunion, la conférence. on pouvait voir ça sur le replay et sur d'autres supports. donc vous pouvez aller voir aussi pas mal de clics de virages énergiques, de mégawatts. On a vraiment listé tout sourcé sur le site. Donc maintenant, on va passer aux interventions. Donc je vous prie d'excuser, bien vouloir excuser, Karine Gamor, qui en fait est malade et donc qui ne peut pas intervenir ce matin. Donc elle interviendra dans un autre atelier qu'on reprogrammera. Vous savez, c'était trop longtemps plus tard. Et donc, nos intervenants ce matin, c'est James et Benjamin. Je vais passer la parole à James. C'est juste que j'étais, ma petite interrogation, c'était du coup, est-ce qu'on me passe ici ou est-ce qu'on me passe ? Il faut que je récupère la... Mais on peut être le patient de cet ordinateur. Non, on va le passer d'ici. Allez. C'est un peu simple. C'est un peu simple. Merci. Alors, merci pour l'invitation. N'ayant pas pu me déplacer pour le 19 janvier à charge de revanche, je viens pour le 10 mars, mais je suis content de vous présenter les actions que j'ai pu mener au titre du pôle collectivité de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Alors, je pense que la plupart des personnes ici connaissent très rapidement les agences locales de l'énergie et du climat, assurent des missions de services publics d'accompagnement, principalement des particuliers sur la rénovation des bâtiments. Ce sont mes collègues du pôle habitat. Et de mon côté, je travaille sur l'accompagnement des villes, à la fois des services bâtiments des villes, spécifiquement sur rénovation du parc public et le sujet qui nous intéresse, la sobriété pour ce matin, mais aussi en lien avec les référents développement durable sur les politiques énergie-climat, et ça peut aller plus loin sur le développement des énergies renouvelables. Il y a une loi d'accélération UNR qui vient de sortir qui va nous y aider. Adaptation au changement climatique, notamment en participant au programme Adaptaville de l'Agence parisienne du climat, on peut aborder des sujets plus larges. Et une chose que je précise tout de suite, je n'interviens que sur le périmètre d'une intercommunalité qui est Grand Paris-Saint-Ouest, qui se trouve dans le sud des Hauts-de-Seine, où il n'y a que une ville, ce qui fait que j'ai grosso modo une vingtaine d'interlocuteurs. Je vous dis ça parce que vous êtes peut-être sur des territoires avec des intercommunalités pour lesquelles des ALEC vont avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de communes et elles ne vont pas être en capacité humainement de faire ce que moi, que j'ai parce que j'ai peu de lieux sur lesquels intervenir. Je peux être en bilatéral avec un petit peu tout le monde. Il se trouve que dans mes missions, je fais beaucoup de veille sur des documents. Là, je vais vous passer des choses dont vous avez certainement entendu parler. l'automne 2022 a été une année très riche sur la sobriété de la même façon que l'automne 2021 était très riche sur les scénarios prospectifs. On a été très gâtés. Là, vous avez le C10 et Virage Énergie qui ont fait un ouvrage sur les politiques locales de sobriété plutôt de long terme. Vous avez Négawad qui a proposé les propositions chiffrées de son scénario de transition énergétique sur le volet de sobriété. Vous avez RTE qui annuellement rédige des rapports pour prévoir, anticiper l'hiver et savoir est-ce qu'on a des risques au niveau de la sécurité d'approvisionnement. Du coup, il y avait un focus de sobriété plus important cette année que les précédents. Vous avez Amor, c'est l'AMF qui a compilé un certain nombre de plans de sobriété des groupes de travail qui ont eu lieu pendant l'été et qui ont sorti une liste de 10 actions plus des planèxes avec plein de choses très intéressantes à aller fouiller dedans et puis on a terminé avec le pont du gouvernement. Je n'ai pas encore lu l'acte 2 du 21 février mais je dirais de ce pas très rapidement m'enquérir de leurs informations. Et tout ça pour vous dire que j'ai accompagné j'ai été à la disposition de chacune des villes pour les accompagner méthodologiquement sur quelles actions quand on décide de mettre en place telle action qu'est-ce que ça signifie en termes d'organisation pour qu'on amener un volet méthodologique et j'ai proposé aussi de réaliser une des actions qui a été mise en avant là au départ par NégaWatt à savoir la mise en place de références sobriétées par bâton. Donc qui rentre dans la partie mobilisation information des agents des collectivités pour ce qui nous concerne et eux ils ont fait le lien ils ont fait une comparaison avec les référents Covid c'est-à-dire les personnes qui devaient diffuser les consignes sanitaires pendant la phase de Covid qui étaient identifiées informées et qui diffusaient et bien ils ont dit on prend le même principe on identifie des personnes référentes qui sont informées des plans de sobriété formées sur le sujet et qui ensuite doivent les diffuser auprès de leurs collègues donc j'ai proposé de prendre en charge cette mission-là et de créer des interventions d'aider les villes à la mobilisation de leurs agents et d'intervenir en moi d'être le formateur du sujet sobriété alors il y a deux cette idée elle a été interprétée de deux manières différentes en fonction des villes et de l'intercommunalité le GPSO qui est aussi à des agents des bâtiments publics et j'intervenais auprès de eux de la même façon le premier c'est de prendre la notion de référence sobriété dans le sens strict tel que l'a été donné par Negawatt et le gouvernement c'est-à-dire d'avoir des personnes qui ne soient formées que sur le sujet énergie et qui n'avaient pas forcément pour ambition d'avoir un suivi ou des rendez-vous réguliers c'est-à-dire qu'ils sont formés une fois en one shot et on espère que le plan de sobriété a bien été compris il sera diffusé auprès des collègues mais on est monothématique alors ça a pour avantage d'être assez rapide à mettre en place parce que ça demande peu de temps de mobilisation des agents il suffit qu'on les invite à une formation d'une heure et demie d'une heure à prendre les contenus que je vous détaillerai juste après et après ils sont lâchés au pas de mes collègues et on leur dit maintenant vous diffusez l'information on peut donc recruter plus de monde et potentiellement le généraliser à l'ensemble des bâtiments de la commune et ça nécessite peu de suivi dans le temps donc à la fois le temps dédié des personnes référentes on n'a pas à dégager pour elles beaucoup de temps de travail et puis les personnes qui comme vous sont en charge du plan de sobriété du suivi pour la ville de Paris on peut aussi dire quelqu'un qui est là pour coordonner et regarder tout ça également donc ici Moulineau a fait ce choix ils ont 130 bâtiments sur la commune ils avaient pour objectif de recruter 130 personnes ils ont réussi à en avoir une petite cinquantaine et donc moi j'ai fait une formation pour cette personne en novembre et puis l'autre manière d'aborder ce sujet c'est des personnes qui se sont dit quitte à former les agents sur le sujet de l'énergie de la sobriété plutôt sur un volet énergétique pourquoi pas lancer une démarche RH de formation des agents de façon multi thématique sur les sujets énergie-climat avec un dispositif du coup plus engageant parce que ça signifie derrière qu'il y a du temps libéré pour les agents alors avec un rythme à définir tous les mois tous les deux mois il faut définir un programme de formation et puis l'idée aussi c'est que les agents puissent faire des propositions pour améliorer le fonctionnement interne de la collectivité on est sur comment est-ce qu'on arrive à mobiliser tout le monde pour travailler sur les déchets pour travailler sur la mobilité avec la mise en place peut-être d'un plan de déplacement des agents travailler sur les économies d'énergie donc là on est vraiment sur une formation plus forte plus engageante qui s'inscrit dans la durée donc qui rentre plutôt bien dans l'idée de ce que je comprends de l'acte 2 de faire perdurer et d'avoir des personnes qui se mobilisent et se forment sur tous ces sujets-là peut-être dans la transversalité le déci d'otage c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui en demande dans les collectivités le fait d'arrêter de travailler seulement sur ces thématiques mais de se dire que même quand on est dans une salle de sport une crèche ou une bibliothèque on est concerné par le sujet de l'énergie et on peut y faire quelque chose et le point un peu plus négatif c'est que c'est difficile de couvrir tous les services de se dire qu'on va faire tous les bâtiments ça dépend de la manière dont les différents sites sont répartis sur le territoire pour organiser des réunions c'est un ministre plus donc côté RH disons qu'il y a une négociation plus forte à avoir pour réussir à demander de dégager du temps donc GPSO je reviendrai un peu plus en détail sur comment tout ça ça peut se mettre en place mais ça a été le choix de partir sur ce modèle-là pour GPSO pour Meudon ils ont déjà démarré et pour Sèvres-Boulogne c'est en réflexion mais ils aimeraient être plutôt sur cette organisation-là alors comment se passe le recrutement de ces personnes que ce soit en tant que référent sobriété ou ambassadeur transition écologique le premier conseil qu'on retrouve souvent si vous avez un dispositif qui existe déjà il faut mieux s'y raccrocher parce que c'est connu il y a des routines qui sont en place plutôt que de créer un énième organe ou groupe de travail sur lequel il va falloir motiver les personnes et les convaincre que ça va rentrer dans leur planche donc GPSO il y avait déjà un dispositif d'ambassadeur en transition écologique qui avait été initié au début de l'année 2022 mais il manquait certains bâtiments certains services qui n'étaient pas représentés parce que la communication au départ n'avait pas réussi à atteindre ces personnes-là donc en fait ce sont les agents dans les conservatoires puisque la délégation des écoles de musique a été donnée à l'intercommunalité et le plan de sobriété de GPSO a été l'occasion de communiquer auprès des directions des conservatoires pour dire il y a un groupe qui s'est constitué on n'a personne des écoles de musique on aimerait que vous puissiez venir et puis on va aller à votre rencontre pour savoir quelles sont les problématiques que vous rencontrez en tant qu'école de musique sur le sujet du déploiement du plan de sobriété et puis sinon il faut créer d'autres pièces et c'est là où je vous dis qu'il faut être bien en lien avec les services RH donc les bonnes les éléments importants pour que ça puisse bien fonctionner il faut que cette décision de mise en place de dispositifs soit actée par les élus et je vais même rajouter à l'oral il faut que ce soit acté par le DGS que ça vienne du plus haut lieu administrativement parlant parce que quand c'est simplement un chargé de mission développement durable qui essaye de faire quelque chose dans son point malheureusement il se retrouve bloqué assez vite ce qui s'est passé à Isilie Moulinot et Meudon il y a eu un courrier du DGS à destination des chefs de service pour recruter ces personnes-là avec déjà la date de formation qui a été donnée à Meudon ils ont même fait un courrier qui a été ajouté dans le bulletin de salaire du mois de décembre pour vraiment s'assurer que tous les agents aient l'information et puissent se retourner vers la personne pour s'inscrire en visant le plus d'avoir des personnes qui sont vraiment de tous les secteurs de toutes les directions largement possible il y a une question qui se pose on pourra en débattre est-ce qu'on est sur du volontariat ou sur de la désignation l'idéal étant que les personnes soient volontaires pour en faire dans le cas d'Isilie Moulinot il y avait un mois ils voulaient que tous les bâtiments soient représentés donc les deux premières semaines c'est du volontariat et puis normalement le chef de service c'est vous qui a une désignée des personnes parce qu'on avait besoin d'avoir tout de monde ça évidemment ça dépend de la communication du temps qu'on se donne sachant que sur le sujet énergie il y a un vrai enjeu de calendrier vis-à-vis de la saison de chauffe c'est beaucoup plus intéressant de donner le plan de sobriété en octobre parce que les bâtiments vont démarrer début mi-novembre quand on est un peu à côté soit on part sur une autre thématique si on est sur une autre thématique soit on fait peut-être une introduction au sujet énergie-climat par une fresque du climat par exemple et on se dit que la sobriété va venir vraiment au moment où les bâtiments vont démarrer et là vous avez le contenu de la formation que j'ai pu donner ça c'est le format d'ici les moulineaux mais les GPSO étaient quand même relativement proches donc il y a une partie contexte à la fois le contexte international où je revenais sur le pourquoi de l'augmentation des prix de l'énergie des différents facteurs pour que les gens puissent mesurer un peu quels sont les paramètres qui importent dans l'augmentation il y aurait certainement des nouvelles dates à ajouter à cette petite facilitation graphique augmentation du prix de l'énergie bon ça c'est les graphes de RTE sur en lien quel tel événement telle augmentation de prix sur l'énergie le fait qu'on était d'une part dans un risque économique mais aussi dans un risque de sécurité d'approvisionnement d'où la mise en avant du dispositif EcoWatt et puis que je ne vais pas dire que c'est forcément de l'anticipation mais il y avait déjà des politiques qui cherchaient à réduire les consommations des bâtiments publics avant que la crise arrive donc là c'est l'exemple du dispositif EcoEnergitation sur la sobriété ça vous a été rappelé par Marie-Laure en introduction donc je donnais une définition au travers d'un débat mouvant donc les personnes devaient se positionner je leur donnais des actions et elles devaient me dire est-ce que c'est de la sobriété ou est-ce que c'est autre chose et dans les autres choses on a de la décarbonation de l'efficacité ou de la précarité subie qui n'est pas de la sobriété je donnais la définition du vieil de son système rapport je donnais les différents types de sobriété ça aussi c'est des tableaux que vous avez de virages énergie et de mégawatts et puis ça c'est l'infographie que Libération a fait à partir des mesures proposées par NégaWatt ça permettait d'introduire les différents secteurs sur lesquels on avait les marges de manœuvre les plus intéressantes ça permettait de le montrer de manière visuelle donc là je vous donne juste en exemple les mesures de sobriété de GPSO pas tant pour revenir sur ce qu'ils ont décidé de mettre en place mais pour vous dire qu'il y a des petits autocollants qui ont été réalisés et une des missions des références sobriété c'était de diffuser ces informations au travers de ces petits stickers donc là on a vu la température dans les bureaux l'éclairage l'eau les appareils branchés on invite à débrancher et puis les bouilloires c'est amusant parce que à GPSO et à Meudon les deux villes ont eu un focus ou en tout cas une attention particulière sur les bouilloires et puis c'est pas les machines à café et ça c'est vraiment une discrimination et c'est pas que les machines à café généralement sont branchées de fait constamment alors que les bouilloires ont des signes de côté bref c'est un détail et il y a aussi une affiche qui a été produite et à nouveau une démission donc ça c'est bien pour les référents on leur disait pas simplement voici les consignes maintenant débrouillez-vous pour les diffuser le fait de leur donner une activité d'aller repérer les lieux intéressants et coller était prétexte à une discussion avec la personne c'est une affiche qui a été diffusée aussi et puis je terminais par un peu de théorie sur le changement de comportement parce que ça me semblait intéressant de parler aussi de la posture à avoir dans la diffusion parce que un des risques des référents en sobriété c'est que des personnes qui l'interprètent comme une police de l'énergie et qui aillent faire de la dénonciation en tout cas en général les personnes ne veulent pas s'engager sur ce type de mission pour faire ça ça dépend des profils mais c'était relativement rare néanmoins c'était important de leur donner de la légitimation et de leur expliquer un petit peu comment le changement de comportement était modélisé dans les sciences de l'éthologie donc là vous avez le modèle transthéorique qui est un modèle pas mal diffusé par l'ADEME qui vient des sciences cognitives et qui explique comment est-ce qu'on fait une acquisition d'un nouveau comportement c'est basé c'est utilisé notamment en addictologie l'objectif étant d'expliquer aux participants qu'en fonction du stade auquel leur interlocuteur se trouve dans la prise de connaissance du sujet il faut adapter le discours parce que notamment les personnes qui sont au tout début en pré-contemplation n'ont pas conscience de la problématique en elle-même donc les inciter à agir ou à prendre des décisions n'aura que très peu d'impact parce qu'elles doivent déjà passer par le stade de contemplation et de s'intéresser au sujet ça c'était une petite fiche de poste inventée par le magazine Socialter qui je trouve reprenait assez bien ce qu'on pouvait attendre d'un référent sobriété si ce n'est que là il y a plus un rôle de force de proposition ingénieur sur quels équipements techniques mettre en place on est un peu plus sur l'économie de flux et puis je faisais aussi quand on avait la possibilité des mises de situations à travers du théâtre forum je ne sais pas si ça vous parle le principe c'est de jouer une petite scène de théâtre avec une situation de confrontation de conflit les jouer une première fois en entier et puis une deuxième fois les participants peuvent remplacer certains personnages et jouer eux-mêmes la scène pour dire comment est-ce qu'ils auraient désamorcé la situation de conflit en prenant la place des personnes donc ça permettait à la fois de les entraîner à ressortir les arguments que je leur avais donnés dans la partie plan de sobriété pour entraîner à justifier pourquoi ce plan et à réfléchir sur la posture et les bons moments les bons vieux pour pouvoir parler et j'arrive à vous je ne sais pas si on prend des questions ou on va après l'intervention de monsieur merci beaucoup alors je ne mets pas la fin sur le moment des collectivités et ce que du coup on peut intervenir le moment je crois qu'il est est-ce que vous avez déjà des questions maintenant on va faire après les deux intervenants Benjamin alors Benjamin le micro est fermé et là est-ce que vous m'entendez m'entendez oui super bien du coup je vous laisse passer votre powerpoint voilà Laure a mis dans la conversation la liste des formations de l'institut merci Laure tout c'est bon Benjamin pour le partage en tout cas nous on voit parfaitement bien en salle vous le voyez bien super oui alors je vous remercie pour cette invitation pour la présentation du plan alors par contre j'ai un écho nous on n'en a pas d'écho ça a l'air d'aller mieux présentation du plan de sobriété du département de la Seine-Saint-Denis donc quelques petits éléments de contexte avant tout moi je suis rattaché à la délégation à la transition écologique du département on est une équipe de six chargés de projets rattachés directement à la direction générale et on est là pour accompagner l'ensemble des directions vers plus de sobriété notamment mais plus globalement vers des démarches de transition écologique donc c'est vrai que nous on perçoit ce plan de sobriété comme un moyen en tout cas l'occasion de transformer en tout cas nos façons de faire vers enfin pour faire face aux enjeux du changement climatique donc sur le département on est propriétaire d'un patrimoine de 275 bâtiments répartis sur l'ensemble du territoire on est 8500 agents un territoire de 1800 habitants des bâtiments de différents types surtout des bureaux basés à Bobigny où c'est là où on va avoir le plus d'actions mais également sur les PMI les circonscriptions de services sociaux des crèches et on a aussi également sur nos 131 collèges des actions un peu plus spécifiques menées avec les collégiens notamment donc sur les aspects d'organisation c'est notre direction de la logistique et des bâtiments qui s'occupe globalement de faire respecter l'ensemble des consignes de chauffe et des actions sur l'ensemble du patrimoine sur l'action des collèges par contre c'est notre direction de l'éducation et la jeunesse qui a la main notamment avec les chauffagistes des entreprises qui sont chargées de l'entretien et notamment des PPI parce qu'on a pas mal de collèges qui sont au cadre de partenariats publics privés donc je n'ai plus rien un souci technique je suis désolé j'ai mis des connexions de serveur je peux passer la présentation je retends est-ce que vous voyez pas encore pas du tout j'en profite pour donner un élément qui est très important dans les interventions que j'ai pu faire c'est de bien faire la distinction quand on parle geste par geste le chauffage la ventilation la climatisation ou autre entre ce qui relève du gestionnaire du bâtiment et ce qui est à la main de l'usager pour pas créer de frustration on vous demande de faire les choses mais en fait vous ne pouvez toucher à rien de toute façon parce que tout est automatisé donc ça j'étais très transparent sur vous si vous voulez intervenir en fait vous pouvez faire ça c'est ça vos marges les manœuvres vis-à-vis de la technique et le plus gros des marges d'avancée c'est quand même le gestionnaire de par les programmations en température en horaire qui allaient pouvoir c'est pas mal merci des précisions et Benjamin on voit de nouveau très bien la présentation ok super alors c'est reparti ce plan de sobriété il s'inscrit déjà dans une d'action de transition économique des années donc voilà c'est vraiment sur cet axe qu'on voulait axer sur les changements de pratiques des agents donc voilà j'ai mis quelques exemples d'actions qu'on mène depuis 2012 2014 pour sensibiliser nos agents les impliquer dans des actions de transition écologique donc il y avait des actions de balade à vélo sur le plan de mobilité des actions sur la gestion des déchets notamment donc pour rappel les enjeux bon ben c'est un peu comme toutes les collectivités c'était atténuer l'impact budgétaire de l'inflation de façon à ce qu'on puisse garder des marges de manœuvre et assurer nos missions de services publics faire face aux difficultés d'approvisionnement notamment sur le papier notre plan il fait une grande part aux agents à l'implication des agents alors vous allez voir je vais vous présenter le plan en deux volets un volet l'administration s'engage et un autre volet les agents s'engagent l'idée étant que on ne veuille pas faire vous donner l'impression d'une sobriété subie mais une sobriété sur laquelle chacun peut avoir une action c'est aussi une garantie effectivement de pouvoir limiter nos consommations d'énergie quand notamment les collègues ont la main sur le radiateur dans leur bureau vous allez voir une pluralité de cas une pluralité de bâtiments sur lesquels on est propriétaire sur lesquels on est bailleur sur lesquels il y a des chauffages centraux sur lesquels il y a des chauffages individuels donc on a une grande diversité de cas on a des actions aussi à très court terme et puis des actions qui s'inscrivent un peu plus dans la durée voilà donc les principaux points c'est donc la sobriété énergétique tout ce qui est échauffage électricité carburant la sobriété alimentaire aussi bien d'un point de vue restauration collective dans les collèges que des restaurants administratifs pour les agents et les consommations et fournitures notamment de papier donc la définition de ce plan de sobriété il y a une partie qui a été définie effectivement par notre bâtiment notre direction des bâtiments logistiques pour tout ce qui est consigne de chauffe récupération des radiateurs individuels moucure d'eau vous verrez mais également il y a eu des actions de concertation des agents donc concrètement on a mené deux ateliers de concertation avec des agents volontaires qui voulaient s'impliquer ou qui étaient sensibles à cette question de la transition écologique et de la sobriété donc on a fait deux ateliers de concertation une quarantaine de participants à la suite de cette concertation il y a des propositions de gestes d'éco-gestes qui ont été faites qui ont fait l'objet d'un vote sur l'intraînement du département donc on a eu 422 votants et ça a abouti à la définition d'une dizaine d'éco-gestes que je vais vous présenter en parallèle des actions menées d'un point de vue direction des bâtiments logistiques voilà donc aussi ces agents on a un peu on voulu en faire des référents dans leur bâtiment ou en tout cas dans leur direction pour qu'ils puissent être voilà faire remonter des problèmes des dysfonctionnements et de sources de propositions d'action parce que eux au moins enfin ces agents ont la vision concrète du quotidien de qu'est-ce qui se passe quelles sont les pistes d'amélioration notamment on a eu des propositions de suppression de copieurs pour les directions qui étaient en lien avec le public qui avaient besoin de faire des photocopies de justificatifs donc du coup là on est passé sur des scanners on a supprimé les imprimantes donc on a deux enjeux les actions un peu descendantes et les actions remontantes qui nous permettent d'améliorer un peu nos pratiques donc sur les actions l'administration s'engage on avait toutes les questions de régulation des températures des consignes de chauffe donc du respect des consignes réglementaires on avait un objectif de récupérer l'ensemble des convecteurs qui ont été qui étaient installés de façon historique un peu dans les bureaux parce que les agents avaient le droit l'idée étant de pouvoir travailler sur le chauffage des bâtiments en récupérant les radiateurs individuels faire en sorte qu'on atteigne les 19 degrés là où on n'avait pas les 19 degrés on a coupé l'eau chaude dans l'ensemble des sanitaires des bâtiments administratifs situés à Bobigny donc uniquement dans les bureaux pas pour tout ce qui était service technique où là effectivement on a évidemment les douches chaudes on a retardé la saison de chauffe le plus possible en fonction de la météo qui a quand même été assez clémente jusque là et on a modifié les consignes de chauffe sur les périodes d'inoccupation on est passé à 16 degrés notre objectif c'est de diminuer 10% de nos consommations liées à l'énergie et on a mené différentes actions d'expérimentation je vais en venir après là-dessus donc sur le volet un peu éco-gestes sur cette thématique chauffage les éco-gestes qui ont été privacités c'était laisser un bureau un gilet au bureau pour faire quand on a trop froid éteindre les chauffages et climatisation des bureaux non occupés parce qu'avec le télétravail on a évidemment des moments où les bureaux ne sont pas occupés et pour les bureaux dans lesquels on a la main sur le radiateur et bien il était conseillé en tout cas on demandait à nos référents de faire les petits tours de bureau et s'assurer que des radiateurs qui étaient allumés dans des bureaux inoccupés étaient bien éteints un autre éco-gestes c'était aérer 20 minutes son bureau par jour la principale action qu'on a menée en tout cas en termes de réduction de nos consommations c'est la fermeture des bâtiments administratifs un jour par semaine sur le site de Bobigny où on a six bâtiments et à tour de rôle une fois par un jour par semaine le vendredi un bâtiment est fermé ce qui nous permet de fermer un bâtiment pendant trois jours et donc de descendre les températures à 16 degrés c'était sans doute on est en train d'avoir les chiffres donc je ne peux pas pouvoir vous présenter de résultats concrets encore mais sans doute la mesure qui nous a permis de faire le plus d'économies sur l'ensemble des points chauffage électricité et consommation d'eau donc concrètement ça c'est une information qui a été faite à l'ensemble des agents des informations plus spécifiques par bâtiment qui était concerné par la fermeture donc les agents étaient invités à se mettre en télétravail pour tous ceux qui le pouvaient donc l'ensemble des agents étaient équipés d'ordinateurs pour pouvoir télétravailler et les postes qui n'étaient pas télétravaillables les agents pouvaient aller dans une salle d'un bâtiment qui était équipé justement sur les autres formes d'action un peu plus à long terme c'est une réflexion sur l'ensemble des systèmes d'éclairage des bâtiments la mise en place de minuteurs de détecteurs de mouvements donc ça c'est une action qui situe plutôt un moyen terme on est en train de définir un plan d'action pour intervenir dans les bâtiments on prend en compte les remontées d'informations des agents qui nous ont dit ça ne sert à rien que les toilettes restent allumées tout le temps est-ce qu'on peut même pas mettre des détecteurs des variateurs de luminosité dans les couloirs notamment et donc là notre objectif c'est encore de diminuer de 10% les consommations électriques des bâtiments et de 3% dans nos collèges donc les éco-gestes associés à ça c'était éteindre les lumières quand on sort du bureau quand on sort des salles de réunion quand on sort des toilettes ouvrir les volets maximiser la lumière naturelle ne pas laisser brancher le chargeur éteindre son ordinateur le soir quand on s'en va trier ses mails assurer le bon tri des déchets limiter l'envoi de mail et plutôt privilégier les escaliers que les ascenseurs donc je vous montrerai après mais pour accompagner tous ces éco-gestes tout un plan de communication qui a été développé et notamment de supports d'affiches d'autocollants qui ont été distribués dans l'ensemble des services de Bobigny mais aussi de tous les sites du département pour au quotidien avoir pensé à éteindre la lumière donc c'est des stickers qu'on colle près des interrupteurs ou ces choses comme ça sur le numérique on a amené des actions un peu de sensibilisation sur le nettoyage des boîtes mail mais aussi des serveurs et sur une durée un peu plus longue on engage une réflexion sur un plan numérique responsable avec effectivement un gros point sur nos data centers donc là on est plutôt sur une action à un ou deux ans sur les questions de carburant on poursuit nos actions de verdition de la flotte de véhicules donc on diminue nos véhicules thermiques on équipe le nombre de véhicules électriques on systématise les formations à l'éco-conduite qui permet d'une part de réduire un peu les accidents et aussi de limiter les consommations de carburant et on développe la télématique aussi sur les sites qui ne sont pas à Bobigny pour avoir une meilleure vision sur les consommations et les entretiens des voitures donc les éco-gestes associés à ça c'est plutôt privilégier la marche prendre le métro prendre le vélo plutôt pour venir au travail faire ses déplacements professionnels à vélo on a toute une flotte de vélos électriques on a aussi un système de location de vélos électriques à longue durée pour les agents sur leur déplacement en tout cas professionnel bureau domicile et accentuer en tout cas privilégier plus de jours de télétravail on est à deux ou trois jours de télétravail en fonction des services sur les actions à plus long terme on a toute une réflexion sur le raccordement au réseau de chaleur c'est des études qui sont engagées pareil pour le développement du solaire sur les toitures notamment de nos collèges on a déjà effectivement 10 collèges identifiés on a aussi un centre équestre dans le parc départemental Georges Valgon on a donc la stratégie numérique responsable on inclut dans l'ensemble de nos conventions avec l'ensemble de nos partenaires aussi des actions des objectifs en tout cas de sensibilisation aux consommations d'énergie une réflexion sur l'éclairage public et les panneaux publicitaires sur la restauration scolaire notamment donc là c'est une action sur les collèges où on vise on mène déjà depuis des années des actions de sensibilisation aux gâchis et avec la pesée régulière des menus et surtout des restes la mise en place du tri des biodéchets dans les collèges et une action sur les menus avec une diminution de la part de protéines animales et donc une augmentation des repas végétariens où là notre objectif c'est de minimiser de 10% le coût total de nos denrées sans évidemment remettre en cause l'accès à l'alimentation où on a maintenu le tarif des restaurateurs enfin des tarifs des menus pour les collégiens voilà il n'y a pas eu de répercussion du coup des matières premières là-dessus les éco-gestes qui ont été plébiscités c'est manger des fruits des légumes de saison limiter la consommation de viande et de poisson et limiter aussi la consommation de produits sur-emballés ou très-emballés comme les bouteilles d'eau ou les gâteaux industriels sur les actions papier-mobilier on a une grosse action qui est en train de être mise en place sur la suppression des imprimantes individuelles la mise en place de la libération des impressions par badge pour limiter les impressions qui ne sont jamais récupérées ça je pense qu'on voit ça un peu partout on lance des impressions puis finalement on ne va jamais les récupérer donc il y a un plan de communication qui est en train d'être mis en place et sensibilisation aussi aux consommations des papiers d'une part en termes de consommation de papier et d'enjeux financiers liés aux impressions couleurs notamment et une action à moyen terme qui est sur la dématérialisation de tous les documents administratifs et puis on propose aussi des petites solutions pour limiter les impressions comme signer des devis à partir de signatures électroniques pour éviter d'imprimer scanner ces choses-là donc ça fait partie des actions de sensibilisation qu'on propose aux agents On a un autre point sur l'expérimentation d'achat de mobilier reconditionné avec des acteurs du territoire de l'ESS qui travaillent au reconditionnement de mobilier de bureaux de fauteuils où là on est encore un peu bloqué sur les marchés qui nous limitent un peu dans les volumes qu'on peut acheter globalement mais on y travaille et là notre objectif c'est 10% de consommation de papier en moins pour l'instant on n'a pas encore de chiffres on n'a pas encore tous les dispositifs de comptage qui nous permettent de savoir effectivement quels sont notre consommation les éco-gestes qui étaient associés à ça c'était plutôt utiliser une gourde les gobelets usage unique réduire les impressions donc plutôt travailler sur l'écran là on a donné quelques consignes il y en a dessus réemployer le maximum possible ses fournitures les pochettes voilà ça va jusqu'au trombone même et utiliser les bonnes poubelles de tri voilà un petit point sur les actions déjà mis en oeuvre donc c'est les éco-gestes qui ont été donc les actions de sensibilisation le kit de sobriété qui a été mis en place la fermeture des bâtiments sur les sites centraux l'application des consignes de chauffe les coupures d'eau chaude dans les bâtiments il y a des ateliers de sensibilisation notamment la réduction du tri des déchets qui ont été mis en place les formations les actions de sensibilisation nettoyage des messageries et des serveurs une communication éditoriale sur les actions mises en place mais aussi sur les enjeux de sobriété et de transition écologique pour un peu garantiser les collègues là-dessus la suppression des copieurs individuels la mise en place des libérations du barbadjage des impressions donc voilà un peu notre support de communication ça c'est notre plan de sobriété maquetté l'idée ça a été plutôt de mettre l'accent sur une dimension un peu ludique de cette sobriété donc je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a des petits dessins un petit peu mémoristiques qui ont été élaborés et diffusés dans l'ensemble des services de façon à ce qu'on ne soit pas dans une sobriété trop punitive mais plutôt souhaité en quelque sorte voilà les exemples de stickers qu'on a pu mettre en place dans l'ensemble des services donc les kits ont été distribués à tous nos services qui étaient en charge de les coller donc en lien avec les référents sobriété et les services des affaires généraux de l'ensemble des services des directions donc les prochaines étapes qui sont déjà un petit peu l'animation de ce réseau d'acteurs multiplier les actions les ateliers de sensibilisation proposer les actions notamment d'autoréparation mettre en place des concours on va avoir des pouvoirs avoir des chiffres sur nos consommations électriques nos consommations de chauffage nos consommations de papier dès qu'on aura des données un peu stabilisées on pourra lancer un peu des concours entre directions entre bâtiments pour faire vivre ce plan à un niveau individuel plus globalement sur les actions bâtiments on a un plan d'action qui est en train d'être développé par notre direction des bâtiments comme là vous pouvez le voir c'est surtout les actions de relamping sur tout ce qui est lumière mis en place de détecteurs de présence pour les sanitaires des variations d'intensité lumineuse dans les circulations parce qu'on a quand même des obligations à laisser en marche les éclairages dans les couloirs pour les raisons de sécurité la mise sous horloge pour que les lumières s'éteignent à certaines heures et la poursuite de notre plan LED qui prévoit d'équiper l'ensemble de nos bâtiments de LED sur la restauration il faut qu'on développe encore le tri des biodéchets sur l'ensemble de nos restaurants administratifs travailler sur le portionnage et travailler aussi sur l'offre de menus végétariens et la limitation des plastiques à usage unique et donc on poursuit les actions sur le papier un point sur nos collèges les actions qui ont été développées donc les actions de consigne de chauffe tout ça ça a été effectivement aussi appliqué au collège mais il y a des actions spécifiques comme le concours CEPA Versailles ici qui a été proposé au 131 collège au travers d'un appel à projet 25 collèges se sont engagés dans le concours où l'objectif est d'encourager les élèves mais aussi tous les acteurs de la vie du collège à comprendre les enjeux énergétiques d'un bâtiment et pareil proposer des éco-gestes pour réduire les consommations donc là il y a tout un système de comptage pour le coup des électricités où tous les mois les élèves avec les professeurs référents font des relevés des consommations pour voir l'évolution des pratiques sur les consommations énergétiques il y a eu d'abord un accompagnement du CEREMA pour expliquer un peu les enjeux des consommations comment fonctionne un bâtiment comme un collège les pistes d'économie et les collèges pouvaient se faire accompagner d'une association pour mener des actions des ateliers en gros de sensibilisation ou d'actions concrètes sur les actions de sobriété il y a également eu une concertation qui a été faite un peu de la même manière celle qui a été faite auprès des agents du département auprès des collégiens pour savoir quels éco-gestes ils pouvaient privilégier donc voilà on a eu en majorité 77% de collégiens prêts à réutiliser leur fourniture d'une année sur l'autre 68% des collégiens qui s'engagent à venir à pied à vélo plutôt qu'en voiture 80% qui éteignent leur ordinateur après utilisation 66% qui font le tri des déchets donc c'était des actions un peu de sensibilisation là je vous ai mis quelques éléments plus structurants sur les actions du département en termes de rénovation énergétique des collèges et en parallèle on a aussi un plan de rénovation énergétique de l'ensemble de nos bâtiments où là on est plutôt sur du moyen long terme pour mettre en oeuvre l'ensemble de ces actions voilà pour ce qu'il en est au niveau du département de la Seine-Saint-Denis Merci beaucoup Benjamin il a aussi pas mal de travaux en chantier beaucoup de choses déjà faites et à faire et en fait c'est là on voit aussi que quand on a déjà engagé les collectivités qui ont déjà engagé effectivement des démarches depuis un moment c'est difficile après de faire rouler la machine alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser ici moi j'ai juste une petite précision en fait la fermeture des bâtiments c'est une fois par mois ou une fois par semaine alors c'est une fois par semaine par rotation c'est à dire qu'une fois par semaine un bâtiment est fermé une semaine ça va être un bâtiment la semaine d'après ça va être un autre bâtiment donc c'est un système de roulement qui a été mis en place comme ça et on s'est rendu compte par rapport aux premiers chiffres que l'on a c'est que les bâtiments les mieux isolés les plus modernes nous permettent de faire plus d'économies que nos vieux bâtiments qui sont un peu des bassements énergétiques ok d'accord ok n'hésitez pas à poser des questions moi j'en pose c'était sur ah oui j'en profite puisqu'on a parlé à part du nettoyage numérique c'est le Digital Cleanup Day la semaine prochaine donc le samedi 18 mars mais c'est quelque chose qu'on peut enclencher au niveau de la collectivité ou au niveau de son organisation dès lundi il suffit de s'inscrire c'est un peu voilà ça commence lundi mais voilà ça pour vous dire que nous allons faire le Digital Cleanup Day ou la Digital Cleanup Week plus exactement à l'Institut la semaine prochaine pour la première fois et on est très contents on vous fera part de nos de nos résultats et de comment ça s'est passé comment ça a été pris etc ça va être assez chouette c'est plutôt pas mal donc avant de donc je commence à poser mes questions et puis ça va lancer la machine je vais commencer par une question à James en fait sur les personnes qui sont recrutées en tant que référents ambassadeurs etc c'est quoi les profils en fait des gens qui sont volontaires est-ce qu'il y a une histoire de volontariat pas de volontariat ça marche un peu comment ça et est-ce que finalement demander des volontaires je pose un peu la question de manière pour détailler mais est-ce que demander des volontaires c'est une bonne idée ou est-ce qu'il ne faut pas désigner les gens finalement alors sur le profil c'est le profil sociologique sociologique c'est sur quelle attention mais peut-être aussi hiérarchie ou les secteurs voilà c'est ça alors les personnes qui se sont plutôt portées volontaires en général ce sont des personnes intéressées par le sujet environnemental ou énergie beaucoup plus souvent des femmes que des hommes en termes de secteurs dans lesquels ces personnes se situent je pense que c'est plus lié à leur genre qu'à leur métier mais du coup on a plutôt les écoles qui sont représentées les crèches les bâtiments administratifs alors forcément quand ce sont des collègues ou des personnes qui travaillent qui sont les chargés de mission développement durable avec qui j'échange régulièrement ce sont des personnes qui sont au courant des activités que je peux proposer et donc beaucoup plus naturellement elles ont l'information elles s'engagent là-dedans et comme les services de développement durable en général se trouvent dans les gros bureaux administratifs centraux et pas éloignés comme des bibliothèques des écoles ou autres c'est vrai que le bâtiment central le centre administratif municipal et ici les Mouinos par exemple va avoir plus de personnes qui vont se mobiliser en fait c'est beaucoup une question de relationnel c'est des collègues qui en parlent à d'autres collègues et qui les invitent à en rejoindre donc dès qu'il y a un noyau dur motivé ça essaie assez facilement dès qu'il faut aller à la pêche donc des personnes qu'on ne voit pas très souvent parce qu'elles sont enfermées dans leurs locaux et peu en contact avec le reste de leurs équipes ça va être plus difficile hiérarchiquement parlant on a un peu toutes les catégories abaissées qui sont représentées et c'était une question qu'on s'était posée est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui va avoir une responsabilité hiérarchique et qui va pouvoir entre guillemets imposer avec plus de stature les consignes ou est-ce qu'il faut des personnes qui ne c'est pas une nécessité on n'a pas vraiment tranché on pense que le plus important finalement c'est d'avoir des personnes qui voient du monde typiquement quelqu'un qui est à l'accueil d'un bâtiment qui va être à la fois au contact de collègues mais aussi du public c'est peut-être plus stratégique d'avoir cette personne-là que quelqu'un qui dirige un service et finalement ne va pas être beaucoup ne va pas pouvoir prendre le temps d'avoir des discussions avec pas mal de personnes différentes et qu'est-ce qui me vient d'autre en tête est-ce que ce sont des personnes qui doivent avoir une formation ou un métier en lien avec l'énergie ou non en tout cas on a fait en sorte d'avoir une présentation qui puisse s'adresser à tout le monde et le but c'est vraiment se décilotage et se dire que les crèches les écoles les bibliothèques les centres sportifs tout le monde est concerné et a quelque chose à dire ne serait-ce que sur son ressenti personnel de comment est-ce qu'elle perçoit la chaleur est-ce que c'est convenable ou pas et en ça il n'y a pas besoin d'avoir une formation d'ingénieur thermicienne pour pouvoir le faire et pour terminer sur le volontariat je pense que stratégiquement c'est vraiment une question de motivation des personnes qui viennent volontairement qui ont beaucoup plus de chances de s'impliquer que des personnes à qui on va dire rendez-vous 14h tel jour il va y avoir deux heures de formation et après tu diffuses auprès des collègues mais je ne t'en demanderai pas plus alors que quand c'est une démarche personnelle je pense que pour l'inscrire dans la durée c'est quand même plus simple et ce n'est pas si difficile on se rend compte que c'est une demande qui est assez forte dans les collectivités ça répond à un besoin qui n'est pas pourvu aujourd'hui de se former sur ces sujets de savoir ce qui se passe politiquement ce qui est voté parce que pour suivre le PCAET j'essaye aussi de faire le lien avec des actions intercommunales des actions de la ville les gens sont en demande en revanche quand c'est entre midi et deux hors temps de travail vraiment vous êtes très motivé et vous faites ça de manière un peu militante forcément on va restreindre le nombre de personnes alors quand c'est pris en charge par les RH qui disent c'est le cas à Meudon une demi-journée par mois qui est dégagée pour ces personnes-là pour prendre le temps de se former là on arrive à récupérer plus de monde alors il y a une question alors Antoine dans la salle oui alors moi j'ai une question est-ce que les gens que vous avez comme ça est-ce que vous leur donnez des éléments objectifs pour pouvoir mesurer en fait l'efficacité de ce qu'ils font c'est-à-dire je vais donner des exemples est-ce que vous leur donnez des niveaux de consommation énergétique du bâtiment dont ils sont responsables ou en fonction globale ou au mètre carré enfin des choses comme ça de telle manière à ce que ce soit pas simplement un discours militant mais aussi un discours je veux dire qui est alors en fait ça dépend à quelle échelle on va intervenir au début à Issy-les-Mouineaux en fait on avait on avait pour objectif le centre d'administration municipale et ça s'est transformé en généralisation à tout le monde donc quand il faut parler de l'ensemble du parc c'est difficile de pouvoir dire nommément parce qu'il y a des audits qui ont été réalisés dans pas mal de bâtiments en lien avec le décret tertiaire donc moi j'ai les données de consommation d'un peu tous les bâtiments et j'aurais pu faire ça sauf que les présenter de manière exhaustive à tout le monde ça allait être assez barbant mais si on fait ça à l'échelle d'un bâtiment d'une école par exemple on peut alors j'avais un peu fait ça pour Issy-les-Mouineaux quand même parce que je leur avais demandé de classer des bâtiments et des consommations pour qu'ils aient un peu un ordre de grandeur de au mètre carré à combien ça pouvait correspondre et notamment réussir à situer des bâtiments récents par rapport à des bâtiments plus anciens les écarts qu'on pouvait rencontrer mais j'évite de rentrer dans une conférence sur la termine du bâtiment parce que ça devient très technique et on va perdre un certain nombre de personnes et le but c'est de passer des messages et d'essayer d'être impliquant mais quand on a la possibilité d'eux c'est bien de le faire si c'est à une échelle plus petite et là en avril-mai on va rentrer dans la phase de bilan et ça va être bien de voir avec les économes de flux avec les personnes qui suivent les consommations des bâtiments est-ce qu'on a réussi à mesurer et s'il y a des bonnes nouvelles on ne va pas s'empêcher de communiquer auprès des personnes pour leur dire regardez vous avez fait des efforts et ça a eu des résultats j'ai fait une question pour les deux intervenants d'ailleurs sur l'efficacité des actions de sensibilisation parce qu'on sait s'il y a des actions de sensibilisation qui ont plus d'impact que d'autres qui marchent le plus je pense est-ce que l'affichage a vraiment un impact aussi ou est-ce que c'est plus les ateliers est-ce que c'est une combinaison en fait d'actions alors l'efficacité en termes de kilowattheure en termes de nombre de personnes touchées sur quels paramètres alors justement en termes de par rapport aux objectifs en fait fixés du plan d'obriété je vais me réfugier un peu comme peut le faire RTE derrière le il va falloir attendre la fin de la saison de chaude pour tirer un bilan objectif et honnête de ce que ça va permettre et en plus on va être sûr quelque chose d'assez général on ne va pas pouvoir dire qu'avoir une affiche ou avoir coupé l'eau chaude ou avoir ça en tout cas ça nécessiterait pour ce qui est l'eau chaude et ce qui est mesurable d'avoir des indicateurs précis qui soient suivis dans le temps ce qui n'est pas particulièrement en fait encore moins dans celles qui n'ont pas d'économie de flux ou de conseillers en énergie partagée je confirme également je confirme c'est également très difficile de pouvoir mesurer l'impact de ces directions on a déjà encore nous du mal à bien quantifier les actions sur la coupure d'eau chaude ou la meuture des bâtiments alors arriver à définir l'impact d'éteindre l'interrupteur en sortant de la salle de réunion c'est un petit peu compliqué je pense qu'à la fin d'un second chauffe quand on fera le bilan on essaiera de définir ça mais je ne sais pas si on pourra réellement y arriver je pense plutôt que c'est des actions à long terme en tout cas qui permettent de mettre dans la tête de chacun ces actions de sobriété c'est difficilement quantifiable je dirais même ça a été une demande des élus auprès de leurs économes de flux de dire en avance ah dites moi si je fais ça combien je vais pouvoir économiser et ils étaient tous très réticents à annoncer des choses parce que forcément quand ils donnent un chiffre ils ont peur qu'ils soient interprétés comme un engagement et qu'il va être atteint ou pas et donc il y a des réticences je ne sais pas du côté de l'RTE si vous voulez dire peut-être deux mots sur comment vous à l'échelle nationale vous faites pour dire c'est l'industrie c'est le tertiaire c'est l'établissement qui comment vous analysez 10% d'économie c'est tant par la mobilité tant par ci tant par ça oui alors ça va être une réponse encore incomplète et notamment vous avez rendez-vous dans une dizaine de jours où RTE va sortir un peu le bilan justement de l'automne-hiver avec on l'espère je ne travaille pas directement dessus mais on l'espère aussi une vision un peu affinée des chiffres qui ont déjà été proposés mais c'est vrai que RTE nous on a une vision effectivement assez globale assez nationale on a des données qui remontent notamment des gros industriels qui sont directement raccordés sur notre réseau on peut avoir des échanges avec d'autres acteurs comme Enelis donc tout ça effectivement ça permet d'avoir une vision un petit peu d'ensemble et je sais qu'en ce moment les équipes sont en train de travailler justement sur l'affinage de ces données pour proposer une vision plus précise en sortie d'hiver c'est je l'espère en tout cas ce qui sera proposé voilà d'ici une dizaine de jours avec cette dernière conférence de presse du coup sur la séquence automne-hiver 2022-2023 où il s'agira de revenir sur tout ce qui s'est passé sur tout ce qu'on a observé sur les prix sur les consommations et avec effectivement vraiment son regard rétrospectif et un peu plus précis sans doute sur les effets sur les consommations de ces différentes démarches même si effectivement et vu de RTE qui a aussi cette vision nationale c'est difficile effectivement de se positionner sur l'efficacité de telle ou telle démarche tel ou tel éco-geste et je compléterai avec le fait que Negawatt quand ils annoncent des résultats ils précisent bien c'est des résultats nationaux parce que c'est une modélisation de si on considère qu'il y a X mètre carré de bâtiment telle action c'est tant de pourcents d'économie on multiplie par les bâtiments et pas ça nous fait des gigawatts-heure économiser mais ça c'est statistiquement mathématiquement ça vaut de par le chiffre mais dès qu'on est à une maille plus fine il y a une variabilité qui ne permet pas de communiquer sur un chiffre comme ça parce que l'erreur est trop forte Une question peut-être un peu moins précise que la dernière est-ce que vous avez une idée des chiffres sur l'impact de la mise en place d'un réseau de références obligétés un bâtiment ou un parc où il n'y aurait pas de référents et un parc où il y a des références obligétés avec ce que vous avez expliqué nos formations diffusions de la bonne parole et des éco-gestes et est-ce qu'on arrive on sait dans les concours les concours cube ou des choses comme ça on atteint des chiffres autour de 10-15% voire même plus d'économie d'énergie est-ce que quand c'est juste un simple réseau de référents local est-ce qu'on a des chiffres alors je veux dire toutes les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas avoir des chiffres en fait donc cube de la même manière qu'on a pu exposer avant comme ils ont beaucoup de statistiques ils peuvent à l'échelle nationale donner des tendances je vais prendre le cas d'ici les Molinaux on a eu un gros trou du côté des bâtiments sportifs il y a eu très peu de mobilisation on est en train de chercher pourquoi il y a eu peu de retours mais du coup on verrait bien qu'on ne va pas pouvoir faire une comparaison entre des économies gagnées sur une école versus des économies pas gagnées sur un bâtiment sportif qui n'ont pas les mêmes usages et qui au départ n'avaient pas les mêmes consommations après si on a un parc suffisamment grand ça pourrait être effectivement une idée de mener une enquête une étude pour se dire il y a des écoles qui en avaient il y a des écoles qui n'en avaient pas c'était au départ des consommations qui étaient assez proches on peut se dire que ça a eu un impact et ça ce serait envisageable modulo le temps disponible de l'économe de flux et des personnes qui ont déjà leur plan de travaux avec le décret tertiaire à mettre en place dans l'absolu si on arrive à avoir des éléments comparables on pourrait les comparer ça vous n'avez pas pour l'instant chez GTSO avec les différentes collectivités que vous avez disons que c'est alors pour le coup à Sèvres et ici il y a un économe de flux donc moi je me base beaucoup je m'appuie beaucoup sur cette personne là qui a la connaissance qui expertise et moi je lui apporte ce qui se passe à l'extérieur les retours d'expérience pour le dire méthodologiquement il vaut mieux qu'il y ait le DGS qui envoie ce genre de conseils après je sais que je vais m'inviter aux réunions de bilan des séances de chauffe parce que ça m'intéresse et j'ai envie de pouvoir le partager dans des instances comme celle-là les retours d'expérience mais c'est vrai que du coup c'est à la main de personnes qui sont engagées pour ça je ne suis pas conseiller en énergie partagée comme pour des petites communes le CIGES peut le faire pour les moins de 10 000 habitants ou ce serait moi qui suivrait les consommations de l'accident Benjamin ? On va continuer à m'envoyer là-dessus Sur la mesure des actions individuelles non, non je ne peux rien interpréter mais il n'y a plus on va utiliser pour essayer de mesurer l'efficacité de nos fermetures et des différentes actions donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas pouvoir quantifier Ok C'est dommage je m'adresse à l'Assemblée et à la Règle aussi si on arrive à une RTE si on arrive à quantifier ça ça serait vraiment très riche comme données parce que il y a des collectivités qui ont du mal à mettre en place ce genre de réseau dont je t'ai révélé non il y a aussi d'autres entreprises moi j'ai assisté j'ai fait une présentation à l'OID par exemple l'agence de l'immobilier durable l'OPS effectivement cette mesure de référent on est tous convaincus autour de la table autour de l'écran je crois que c'est important et que ça marche mais pour on est tous convaincus je crois c'est difficile à mettre en oeuvre et si on avait des données chiffrées en disant quand vous mettez je dis n'importe quoi mais quand vous mettez en place un réseau de référents c'est 15% assurés ou 7% assurés ou 8% assurés sachant qu'on fait déjà des économies avec la baisse de chauffe je pense que pour les élus pour les décideurs ça serait vraiment très très riche d'avoir ce retour là c'est un peu un appel à l'Assemblée et une demande d'être générale on le note Thierry effectivement et je crois que c'est une bonne idée aussi parce que c'est sûr que si on fasse un argument supplémentaire aussi pour aider certaines collectivités qui ont du mal à mettre en place ces référents et je pense que plus on a de bâtiments et plus ils sont divers plus ça doit être très très compliqué effectivement moi j'ai un petit même conviction et une intuition plutôt qu'on arrive à faire 7-8% grâce à des référents en plus des mesures techniques mais c'est qu'une donnée d'intuition oui effectivement en plus du technique donc là c'est beaucoup difficile c'est moins intensif et beaucoup plus difficile à mesurer mais il faut le faire je pense que ça va être important c'est de la statistique clairement c'est ce que vous avez dit il faut pouvoir le faire sur un parc un parc important il y a aussi la métropole de Nile qui a mis en place des référents vous pouvez les interroger j'arrête pas de dire ça à tout le monde donc si tout le monde les interroge ok mais il faut aller voir sur leur site ils ont mis en place un réseau ils doivent en avoir à peu près 200 référents entre 200 et 300 et ils ont doublé leur réseau suite à la crise énergétique et c'est un dispositif qui date depuis 7 ans de mémoire et ils le font par année donc avec une saisonnalité événement de lancement bilan par année et comme ça ils peuvent changer aussi leurs références s'il y a des gens qui tournent ou s'il y a des gens qui sont fatigués de ce dispositif ou d'autres qui veulent s'engager voilà donc ça c'est vraiment une mesure un petit peu comme à ICI Lumineau je crois un petit peu comme ce qu'on voudrait faire à la ville je crois voilà on encourage tous Théry qui va on va y arriver je te dis non bien sûr la ville est plus grande il y a plus de vaccins il y a plus d'autres ça sera plus compliqué mais qu'est-ce que ça va être satisfaisant quand tout ça sera bien en place il y a une question sur comment prendre en compte simplement non c'était pas ça la première c'était comment concrètement oui alors on a déjà fait comment intéresser aux résultats des gestes mis en place comment prendre en compte les corrections liées aux données saisonnières sur la première sur intéresser aux résultats donc en général les villes qui ont des économes de flux qui font du suivi puis maintenant à nouveau avec le décret tertiaire de toute façon maintenant on est obligé de s'y mettre il y a des réunions de bilan avec les gestionnaires d'Alkia sur le bilan de la saison de chauffe la question c'est est-ce que ces résultats on décide de les événementialiser et de les communiquer largement de mettre un peu du temps des moyens de l'infographie pour que ce soit partagé et compris par le plus grand nombre ou est-ce que ça reste une réunion entre techniciens où c'est juste quelle est la vanne à bouger quelle est la domotique à mettre en place et c'est sûr que si on décide de l'événementialiser en plus à mon sens on va davantage réussir à intéresser les personnes et c'est notamment un des points importants dans la théorie du changement de comportement c'est donner des résultats sur vous faites une action ou vous faites des efforts ça donne des résultats ça participe à la motivation et à l'entretien Tout à fait c'est ce qu'on vise pardon c'est effectivement ce qu'on vise aussi dès qu'on aura des résultats c'est donner à voir en gros qu'est-ce que les changements de comportement ou en tout cas d'organisation ont pu avoir comme impact effectivement c'est indispensable si on veut garder une mobilisation des agents là-dessus Et moi j'aurais une question pour la Seine-Saint-Denis j'imagine que vous avez un peu un plan de travaux vous avez parlé du relamping mais il doit y avoir des travaux plus conséquents qui sont prévus vous l'avez évoqué sur du moyen long terme est-ce que vous envisagez de communiquer auprès de ces référents le contenu de ces travaux pour qu'ils sachent à quoi ils peuvent s'attendre comme amélioration de confort changement du mode de fonctionnement ou c'est encore un peu trop tôt pour avoir là c'est beaucoup trop tôt mais effectivement ce sera quelque chose qui sera prévu dans notre logique de mobilisation et d'implication des agents ce sera nécessaire mais pour l'instant on est encore en train de rédiger notre plan d'action donc c'est encore un petit peu tôt et puis de recherche de financement derrière on fait des demandes dans le fond vert justement aussi derrière parce que 275 bâtiments c'est un petit enjeu en tout cas moi je recommande quand il y a des travaux qui sont officialisés de les annoncer alors de manière générale à l'ensemble des agents mais si en plus il y en a qui sont identifiés qui ont une casquette de référents et qui se sentent plus légitimes à suivre ce genre d'informations pour pouvoir faire le lien entre la partie comportementale sobriété la partie technique efficacité de par la gestion mais aussi la partie technique enveloppe amélioration sur les travaux et si en plus ça a des implications dans l'organisation du travail parce que le fait d'avoir des travaux in situ ça modifie l'organisation ça peut être l'occasion de faire d'une pierre de cou de faire passer la pièce des travaux et d'insister sur les avantages et il y a une question qui était posée sur les corrections saisonnières qui a été plus ou moins répondu dans le chat la solution la plus simple c'est les degrés jour unifiés le fait d'avoir un coefficient pour nous dire la rigueur de la période et on corrige les résultats c'est ce qu'on avait annoncé en décembre qu'il y avait déjà eu 10% de l'économie c'était rigueur climatique comprise donc on pouvait dire que c'était vraiment de la vraie baisse et pas simplement de la variation saisonnière il y a quelqu'un qui fait référence au conseil en énergie partagée le fait que l'ADEME a pu publier des études il faut avoir en tête que le CEP il suit les consommations des bâtiments donc il invite à se pencher sur comment est-ce qu'on peut améliorer les réglages en température en horaire des bâtiments mais il préconise aussi des travaux et donc les économies d'énergie qui sont obtenues c'est à la fois des économies d'efficacité et de sobriété donc si on cherchait à évaluer qu'isoler le sujet sobriété il faudrait faire la différence entre ce que les travaux ont permis et ce qu'on rend à la période toujours cette difficulté Alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il est important d'isoler les actions sobriété parce que dans l'objectif du décret tertiaire enfin les objectifs du décret tertiaire les moins 40 moins 50 moins 60% ça sera intéressant de se dire la sobriété pure est finalement pas très chère de l'éco-geste de la modification de la modification de la modification de le besoin c'est pas des investissements très lourds on peut atteindre 15 16 18 20% et après le reste c'est de la technique et si on a déjà fait 15-20% rien qu'en termes de sobriété et qu'il nous reste la différence pour atteindre les 60 qui sont l'objectif final on a déjà fait une grosse marche et ça va réduire le mur d'investissement auquel on est tous confrontés pour atteindre ces moins 60 moi il y a un point qui sauf si quand tu disais investissement pas investissement très lourd sobriété justement dans l'efficacité dont je dis qu'on est prêt à investir assez lourdement en fait dans la sobriété on demande des volontaires si on est censé faire des économies grâce à ces personnes je suppose qu'on va pouvoir mettre un prix aussi sur un coût un prix je ne sais pas alors ça c'est un coût parce qu'il faut former mais si derrière il y a des économies et comment on peut intéresser les gens aussi à se lancer à se lancer là-dedans enfin bon ça c'est peut-être pas il y a des gratifications prévues à GPSO et je ne sais plus si c'est le cas mais il y a une petite un petit bonus pour les personnes qui sont engagées dans la zone à négocier il y a des problèmes d'augmentation il y a la gratification le fait de mettre les gens en avant mais je pense qu'effectivement puisque ça ça joue sur une possible enfin sur une possible pas une possible sur une économie d'énergie et donc une capture le facteur humain peut aussi être pris en compte dans ce cas après savoir comment ça se calcule et tout ça ça ne doit pas être non plus j'imagine et puis effectivement c'est pas très cher mais j'imagine qu'à Paris l'une des difficultés que vous avez c'est qu'il y a énormément de sites je crois que c'est 600 écoles quelque chose comme 400 on a 600 écoles 6000 équipements en tout dont 3600 gérés gérés directement en interne on est propriétaires et occupants 55000 agents l'équipe d'animation que ça nécessite pour toucher imaginons 5% ou 10% de l'ensemble de la salariale c'est phénoménal et donc il faut trouver les personnes est-ce que vous les cherchez en externe est-ce que c'est des gens agents de Paris qui font ce travail-là c'est un enjeu ce qui me venait en tête pour moi la prochaine étape et du coup le décret tertiaire répond mal à ces gains vous avez peut-être entendu parler des schémas directeurs immobiliers énergie c'est-à-dire de se poser la question quelle est l'utilisation qu'on a des bâtiments est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments qui sont des copies vides avec très peu d'utilisation parce que c'est un ancien presbytère une salle associative où finalement il y a deux réunions par mois qui s'organisent et pourtant elles sont mises en chauffe donc le principe du schéma directeur immobilier c'est le point sur les consommations d'énergie mais aussi sur le niveau de vétusté l'usage qui peut être fait il y a un financement chez MACT qui permet d'aller sur ce type d'études et pour moi la prochaine étape c'est de rationaliser les bâtiments qu'on a en se disant il y a l'intensification d'usage qui peut être vue comme une opportunité pour des associations de bénéficier des salles d'école par la suite mais on pourrait aussi avoir une idée de moins consommer de foncier moins de surface alors ça va contre le décret tertiaire parce que finalement on va plus consommer sur certains bâtiments qu'on va plus utiliser mais on va avoir moins de bâtiments en tout qui vont être chauffés donc au global sur la facture c'est bien du point de vue du décret tertiaire ça dégrade la consommation au mètre carré pour les bâtiments qu'on décide de conserver mais je pense que c'est des réflexions qui peuvent être intéressantes à Meudon ils ont prévu de j'ai pas les modalités économiques pour en dire plus mais en tout cas de se retirer d'un certain nombre de leurs bâtiments pour centraliser au niveau de l'hôtel de ville et au final il y aura moins de mètres carrés qui seront chauffés et donc ils tirent un peu les conclusions de peut-être une sous-utilisation de certains espaces et après je ne sais pas si on a des limites je ne sais pas si on ne sait pas totalement la promotion mais vous avez entendu parler certainement dans le secteur tertiaire des banques des assurances pas mal d'entreprises qui réduisent les surfaces parce qu'avec le télétravail elles ont des espaces volants et il n'y a plus forcément de bureaux attitrés ou autres et là il y a des économies d'énergie de surface de chauffage qui peuvent être assez intéressantes assez intéressantes on n'y est pas encore vraiment les villes n'ont pas voulu aller sur ces volets-là on en a parlé mais d'ici quelques années peut-être on va se démocratiser la communauté d'agglos argentan argentan agglos argentan.com je ne sais plus argentan qui a travaillé sur je ne suis pas directeur immobilier énergétique un peu en avance aussi et ils ont eu toutes ces réflexions je pense qu'on peut retrouver ça dans les études de l'ADEME en tout cas où ils sont déjà allés un petit peu en avance sur